Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo sur le stockage externe et sur les disques durs, clés USB, etc. qu'on peut connecter sur l'iPad. J'attendais simplement d'avoir tout le matériel nécessaire. Ici j'ai sous la main un iPad Pro avec un port USB-C et un iPad plus classique avec un port Lightning. Donc mon idée c'était de vous montrer vraiment ce qui est possible de faire, quelles sont les contraintes et les limitations et vraiment à quoi on peut s'attendre quand on choisit plutôt d'acheter un iPad Pro ou un iPad avec un port Lightning. On va commencer par le plus simple, clairement l'iPad Pro de dernière et avant dernière génération. Donc enfin tous ceux qui seront équipés d'un port USB-C, ça va vraiment vous simplifier la vie, notamment pour les accessoires et aussi pour les supports externes de stockage. On va commencer par exemple avec ce disque dur. Donc c'est un petit portable de Samsung SSD avec un port USB-C. Donc là en fait vous n'avez pas de question à vous poser. Vous prenez le câble qui a deux ports USB-C et vous allez directement le brancher sur le disque et sur le port USB-C de l'iPad. Vous ouvrez l'application fichier et le SSD est directement disponible ici. Comme vous voyez c'est très rapide, ça ne fait pas de bruit en plus, c'est vraiment un super petit disque dur. Donc vraiment à l'avenir si vous voulez investir, ça coûte un peu plus cher qu'un disque dur classique, mais en tout cas les performances sont là. Donc n'hésitez pas plutôt à prendre un modèle SSD en USB-C. Donc une fois que le disque dur est connecté à l'iPad, vous ouvrez l'application fichier. Vous voyez qu'il est disponible ici dans les emplacements et vous pouvez donc accéder au contenu sans problème comme vous le faites avec votre stockage sur iCloud par exemple ou dans votre Dropbox. Au niveau de l'utilisation de l'application fichier, bien sûr je vous renvoie vers la vidéo complète que j'avais faite à ce sujet qui vous explique le fonctionnement global de l'application fichier. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre support externe, donc que ce soit un disque dur ou une clé USB, vous pouvez directement le débrancher. Vous n'avez pas besoin de les jeter comme avec un ordinateur, un Mac ou un PC. Donc comme vous le voyez, là on n'a pas de questions à se poser, ça marche directement. Si maintenant vous voulez brancher une clé USB, en général les clés USB sont en USB-A, c'est le format USB le plus connu, vous allez pouvoir acheter pour quelques euros ce type d'adaptateur, donc USB-A femelle vers USB-C. Donc vous le branchez, et de la même façon vous le branchez sur l'iPad, et la clé USB va apparaître ici bien sûr dans les emplacements. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser ce type de petit adaptateur, bien sûr avec des disques durs plus classiques, avec bien sûr toujours une prise USB-A, vous allez pouvoir donc l'adapter et le connecter à l'iPad Pro. Comme vous le voyez, avec l'USB-C, il n'y a vraiment aucun souci, c'est une bonne raison d'acheter un iPad Pro plutôt qu'un iPad en Lightning, qui a bien sûr un petit train de retard, et vous allez le voir qu'au niveau des périphériques, c'est un peu plus compliqué. On va donc tout de suite passer à l'iPad Lightning. Si vous voulez brancher une clé USB sur un iPad Lightning, vous n'allez pas pouvoir, même si vous achetez un petit adaptateur, ça existe, ça ne va pas forcément fonctionner, suivant bien sûr le type de clé ou de disque dur que vous utilisez. Pour faire cette vidéo, j'ai acheté 7 adaptateurs vendus par Apple, donc ça coûte quand même 45 euros. Il y a des promos régulièrement, je l'ai eu en promo sur Amazon, donc guettez les promotions. En tout cas, si vous voulez régulièrement connecter des disques durs ou des clés USB à votre iPad Lightning, je vous recommande d'acheter cet adaptateur. Vous voyez, c'est un adaptateur Lightning, et de l'autre côté, on a un port USB à femelle, et un port Lightning, qui va nous permettre d'alimenter l'iPad et le support pour pouvoir les utiliser. Puisqu'au final, le problème des iPads avec le port Lightning, et que vous vous dites, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas assez de puissance pour alimenter à la fois le périphérique et l'iPad, contrairement à l'USB-C qui délivre beaucoup plus de puissance. Si vous branchez en effet votre clé directement ici, et que vous la branchez, vous aurez un message d'erreur qui vous dit que l'iPad ne peut pas utiliser cet accessoire car il ne délivre pas assez de puissance. C'est pour ça que sur cet adaptateur, vous avez un port Lightning femelle qui vous permet, grâce à un câble Lightning et à un adaptateur secteur, comme celui-ci, ou comme celui que vous avez avec votre iPad, de pouvoir le brancher. On va ouvrir l'application Fichier et vous allez voir que la clé USB va apparaître. C'est un peu plus lent que sur l'iPad Pro, mais ça fonctionne. On va essayer avec le petit disque dur SSD. Donc là, je change le câble pour choisir un câble USB-C vers USB-A. On va attendre et on va voir le SSD apparaître ici. Si on essaye maintenant avec le disque dur classique, vous verrez que ça ne marche pas, puisque malgré les différents adaptateurs que j'ai ici, dont celui de l'iPad, il ne délivre pas assez de puissance au niveau du port Lightning ici, pour pouvoir alimenter ce disque dur. Je vais vous montrer, on va quand même essayer. Donc vous, vous allez voir, il va essayer de s'allumer. Voilà, et il finit par s'éteindre et il va essayer en boucle comme ça, sauf qu'il n'a pas la puissance nécessaire pour être utilisé sur l'iPad. Donc soit il faut avoir un adaptateur secteur plus puissant, ou soit tout simplement vous équiper de matériel qui consomme moins d'énergie. Vous pouvez également utiliser un hub USB alimenté, sinon ça ne marchera pas, donc il aura besoin d'être connecté à une prise de courant, ou une batterie externe, mais vraiment il faut une batterie assez puissante. Au niveau des formats que vous pouvez donc utiliser, qui sont reconnus par l'iPad ou par l'iPhone, puisque tous les conseils que je vous ai donnés ici sont valables pour l'iPad et l'iPhone. Bien sûr, sur l'iPhone, on va rarement connecter une clé USB, mais pourquoi pas. Au niveau des formats, donc l'iPad et l'iPhone sous iOS 13 reconnaissent les formats APFS, macOS étendu, FAT et FAT32, et XFAT. Donc ça, ce sont des formats qu'on choisit lorsqu'on formate nos supports externes, donc souvent c'est livré en FAT32, mais je vous conseille plutôt l'XFAT qui n'est pas limité et qui est compatible Mac et PC, et bien sûr iPad et iPhone. Voilà comment utiliser différents supports de stockage sur un iPad Pro ou sur un iPad avec un port Lightning. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me soutenir sur Tipeee. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...